Du 21 au 25 juillet, venez vous plonger dans l'ambiance du Tour Alsace. Encadré par un peloton de gendarmerie et près de 400 bénévoles, la course qui regroupe 160 cyclistes de 27 équipes internationales se déroule sur plus de 600 km sur les routes d'Alsace et de Haute-Saône. Des milieux de cadeaux sont distribués tous les jours par la caravane et au village d'arrivée. Que vous veniez admirer la caravane, encourager les cyclistes, rencontrer nos VIP ou simplement vous promener parmi les stands de nos partenaires, vous trouverez toujours une place dans cette grande fête autour du vélo. Mercredi 21 juillet, s'élancera le contre-la-montre dans la ville de Sosaïm. Cette première épreuve se déroule par demi-équipe. L'Éden de Sosaïm accueillera le départ et l'arrivée de ce circuit de 4,3 km. Jeudi 22 juillet, la seconde étape de 163 km reliera Colmar à Alkirch. La première partie en pleine d'Alsace ne propose pas de relief. Notez le passage remarquable dans le régiment de marche du Tchad à Mayenheim avec le prix du kilomètre 70. L'arrivée dans le Sungo modifiera le profil de l'étape en ajoutant quelques difficultés dues au relief Sungovien. Vendredi 23 juillet, la troisième étape de 143 km se déroulera en Haute-Saône. Les coureurs s'élanceront de Vesoul dans la plaine haute-saunoise. Les difficultés commenceront à la moitié de l'étape avec un profil bien plus vallonné pour arriver à la planche des Belles-Filles, montée mythique de presque 6 km à 8,5%. Samedi 24 juillet verra se profiler l'étape de montagne. Cette étape digne du Tour de France comporte 161 km et est bien souvent décisive quant au classement général final du Tour Alsace. Le départ sera donné à Ribovillet et comporte une alternance d'ascension et de descente rapide. Pas moins de 6 cols sont à gravir avec un final grandiose à la station du Lac-Blanc. Enfin, dimanche 25 juillet aura lieu la dernière étape du Tour Alsace. L'épreuve de 152 km se dispute par un passage dans toutes les villes de la communauté de communes de Mulhouse-Alsace-Agglomération. Un parcours roulant, majoritairement de plaine sans grande difficulté, qui plaira surtout aux sprinters. Un final sympathique permettant de départager les grands vainqueurs de l'étape de montagne de la veille. A très bientôt sur les routes du Tour Alsace, du 21 au 25 juillet.